Alors, tout de suite, tout d'abord, nos rapporteurs, Défense de l'Europe, qui n'est pas l'Europe de la Défense, c'est un peu différent. Renan Le Gleu. Merci, M. le Président. M. le Secrétaire Général, nous avons effectivement, vous l'avez rappelé, eu l'occasion de vous auditionner dans le cadre du rapport sur la Défense Européenne. Et c'était un entretien extrêmement riche, et là encore, ça vous permet de compléter et de vous poser une question sur la cohérence à créer dans la définition des besoins capacitaires entre l'Union Européenne et l'OTAN. Il y a, et vous l'avez également évoqué, un risque de redondance, de doublon, et cette cohérence à créer, elle est nécessaire. Dans le cadre de l'OTAN, il y a la définition du NDPP, qui définit le besoin capacitaire, et dans le cadre de l'Union Européenne, le CDP, Capacity Development Plan. Et on sent, en tout cas dans les différentes auditions que nous avons pu réaliser, qu'il y avait un problème de mise en cohérence entre l'Union Européenne et l'OTAN. Et de la même manière, entre l'Agence Européenne de Défense pour l'Union Européenne, d'une part, et le STO, du côté de l'OTAN, Science and Technology Organization, là aussi, il y a un besoin de dialogue à construire permanent entre les deux. Est-ce que cela fait partie de l'une de vos 91 propositions, et sous quelle forme ? Je vous remercie. Alors, je vais reprendre les premières questions. Elle était assez technique. Elle était sur les problématiques de cohérence des besoins capacitaires, l'Union-OTAN. Alors, c'est vrai qu'on voit, le rapport insiste sur la nécessité, évidemment, d'articuler l'Union Européenne à l'OTAN de façon un peu précise. Il y a quand même eu un certain nombre de textes, notamment les deux déclarations ou les deux accords co-signés par le secrétaire général de l'OTAN, le président du Conseil et le président de la Commission, à deux reprises, qui vont dans le sens d'un meilleur ajustement, d'une meilleure articulation des deux institutions dans le domaine de la défense. Je dirais qu'autant au plan capacitaire, on le voit dans beaucoup de domaines, la structuration du processus de décision est faite dans l'OTAN, autant ce n'est pas encore le cas dans l'Union Européenne, notamment dans la participation de ceux qui doivent être amenés à identifier les priorités, que ce soit dans le catalogue capacitaire, le rôle de l'État-major de l'Union Européenne, le rôle de l'AED, avant que le FEDEF, sur une feuille de route qui devrait être écrite, puisse lancer des appels d'offres. Or, quand on regarde, il y a un tableau dans le rapport qui le montre très bien, on est, d'un point de vue des restitutions, même simplement des calendriers dans les procédures de chacune de ces institutions en décalage. Donc il y a vraiment la nécessité d'accorder d'abord le processus européen, d'abord le processus européen, avant de l'articuler à celui de l'OTAN. Et c'est essentiel, parce que, d'une certaine manière, ça renvoie au choix que les Européens vont devoir faire, s'agissant non seulement de leur capacité, mais aussi de leur organisation industrielle, de leur chaîne d'approvisionnement sur ces équipements, de leur choix technologique en matière d'éclairage de la recherche. Donc là, le rapport insiste vraiment beaucoup, à la fois sur l'articulation entre les processus de conduite de programme et d'approvisionnement à l'intérieur des États et leur lien avec ce qui doit se faire dans l'Union européenne, et notamment s'agissant de la France, de façon à bien identifier ce qui peut être mutualisé, ce qui peut être cofinancé et ce qui doit rester dans le domaine du strict effort national sur un certain nombre de secteurs. Et ensuite, avant d'envisager, je dirais, une articulation plus poussée au temps Union européenne, avoir un niveau de crédibilité des processus d'identification et de choix capacitaires davantage intégré au sein de l'Union européenne, ce qui implique forcément un rapprochement de toute une série de structures qui aujourd'hui travaillent chacun dans des boucles qui ne sont pas reliées entre elles de manière la plus efficace possible. – Sous-titrage Société Radio-Canada –